My bad, pour une critique radicale de l'eurocentrisme, entretien avec Alexander Anivias et Kerem Nisancioglou. Selon le récit dominant, l'origine du capitalisme est un processus fondamentalement européen. Le système serait né dans les moulins des usines d'Angleterre ou sous les guillotines de la Révolution française. Ah ça c'est réel, c'est vrai qu'on entend souvent parler de ça. Euh... Let's go sur le bémol. Le marxisme politique, ou encore l'analyse en termes du système monde, n'échappe pas non plus à ce pli eurocentriste. Dans How the West Came to Rule, donc ça c'est l'article qu'on a vu tout à l'heure, Alexander Anivias et Kerem Nisancioglou se ressaisissent de la théorie du développement inégal et combinée, développée chez Trotsky. Ah d'accord, pour mettre en valeur le rôle décisif des sociétés non occidentales dans l'émergence du capitalisme. D'accord, j'avais même pas compris que ça venait de chez Trotsky la DIC, le DIC. La théorie du DIC, ok j'avais pas compris ça. Il offre ainsi une théorie internationaliste et non ouvriériste du changement social. Donc la question. Vous avez récemment publié le livre How the West Came to Rule. Cet ouvrage commence par une critique des théories marxistes, comme la théorie du système monde et le marxisme politique, qui concernent la transition vers le capitalisme. Pourquoi sont-elles insuffisantes pour expliquer comment l'Occident a établi sa domination ? Ok. Donc là, en vrai c'est bien, ça permet de bien comprendre le premier article. Il va y avoir beaucoup de répétitions, mais c'est pas très grave. Mais vous voyez là, on va bien parler des deux théories premières, et pourquoi elles sont insuffisantes, etc. En fait, il y a ici deux questions distinctes, mais étroitement liées. La première concerne l'analyse du système monde et la conception du marxisme politique et la transition du féodalisme au capitalisme. La deuxième se rapporte à l'explication de la montée de la domination occidentale. Dans le premier chapitre de How the West Came to Rule, nous effectuons une critique des explications du marxisme politique et de l'analyse du système monde de Wallerstein concernant la transition vers le capitalisme. Dans les chapitres ultérieurs, nous articulons cette thématique au débat autour de la montée de l'Occident. Nous procédons de cette manière parce que, tant pour les marxistes politiques que pour la forme particulière de l'analyse du système monde, mise en avant par Wallerstein, ces deux questions historiques n'en font qu'une. Les origines du capitalisme dans certains états ouest-européens, notamment la Hollande et l'Angleterre, expliquent comment l'Occident est arrivé à cette position de domination globale. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu vois bien qu'il y a une branche d'universitaires anglo-saxons, qui sont vraiment « colorblind » entre guillemets. Trotsky raconté par les Belges, c'est peut-être plus sympa. C'est con. Ce système d'approche n'est pas proprement parlé faux, mais il est incomplet. Il est clair qu'une fois les percées initiales du capitalisme accomplies aux Pays-Bas et en Angleterre, les disparités matérielles entre les sociétés et les autres ont augmenté. En même temps, l'apparition du capitalisme du nord-ouest de l'Europe ne s'est pas immédiatement traduite par le type de rapports de puissance qui ont caractérisé l'ordre international du 19ème siècle. « Tandis que les structures sociales capitalistes ont offert le potentiel productif pour des innovations technologiques de plus en plus importantes, en particulier dans le domaine militaire, et des capacités financières et organisationnelles supérieures. Les effets en termes de développement n'ont pas été immédiats ou indifférenciés, mais décalés et inégaux. » Donc on revient à ce fameux truc d'inégaux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. C'est les fameux... Alors moi, je vais dire les échanges inégaux écologiques, mais vous pouvez dire les échanges inégaux classiques, ce qui est la base de ce truc-là qui fonctionne. Et par rapport à la militarisation de la société, on a vu aussi dans le film True Story la dernière fois en live qu'il y avait le côté... L'extraction minière au Canada, en fait, a permis de construire toutes les flottes, etc. Et ce qui a permis aussi la montée des flottes pour les premières... Enfin, je crois que c'est la Première ou Deuxième Guerre, je ne sais plus, je crois que c'est la Première Guerre mondiale. Voilà, ça a permis en fait toute la montée des armements militaires. En effet, ce potentiel serait probablement resté inexploité s'il n'avait pas été articulé à la découverte européenne du Nouveau Monde et ses bénéfices significatifs apportés à l'Europe et distribués disproportionnellement aux Pays-Bas et à l'Angleterre, chapitre 5. Voilà, donc en gros, il y a bien eu un enrichissement de l'extraction des pays du Sud pour les pays du Nord. On peut dire la même chose par rapport aux effets des colonies des Indes orientales sur le développement capitaliste néerlandais. Si la classe dominante néerlandaise n'avait pas été capable de mettre en valeur cette masse de force de travail, vaste, mais dispersée en Asie, son développement capitaliste aurait été insoutenable, comme cela fut le cas pour d'autres formes anti-diluviennes du capital dans les cités nord-italiennes de Gênes et Venise. Ok, c'est précis, ça. C'est hyper intéressant. Et oui, donc ça, on en revient au fait que l'accumulation primitive est bien créée grâce à un travail gratuit, ou en tout cas non payé, quoi. Ah, il a écrit « Découverte européenne ». Je dis ça aussi, je me demandais, cool. Ah bah, let's go, trop cool, sans aub. C'est vrai que j'ai jamais tilté, mais ouais, c'est intéressant. Découverte européenne. Ah ouais, j'aime bien. J'avais jamais tilté, tu vois. Pour ces raisons, un exposé des origines du capitalisme en Europe du Nord-Ouest n'est pas suffisant en soi afin d'augmenter la montée subséquente de la puissance occidentale. Le capitalisme devrait plutôt être conçu comme ayant mis en place les conditions de possibilité pour les États du Nord-Ouest de l'Europe pour finalement dépasser et dominer leurs rivaux asiatiques. Et ça, je suis d'accord. Ça, c'est réel. Et les États du Nord-Ouest, c'est réel parce que regardez, le Nord-Est, donc Russie, etc., ils ont eu des formes gratuites de travail avec, par exemple, le goulag. C'est quoi le sens d'Anti-Divillienne dans ce texte ? Là, j'avoue, j'ai pas fait attention, je laisse couler. Donc je pourrais pas te répondre, là, pour le coup. Toutefois, c'est seulement à partir du moment où l'Angleterre s'est transformée en une puissance industriello-capitaliste qu'elle a été capable de dominer d'autres sociétés hautement développées en Asie, comme la Chine. Par ailleurs, l'industrialisation britannique a été largement facilitée à la fois par les découvertes du Nouveau Monde et peut-être encore plus par la colonisation des terres indiennes. Oui, ça, je pense que c'est réel. Ce qui a seulement été rendu possible à travers une confluence de pressions internes et externes ayant sévèrement déstabilisé l'Empire Mongol au début du XVIIIe siècle. Du coup, là, je suppose que ça parle de la guerre de l'Opium, à mon avis. Anti-Divillienne, très ancienne. Merci, Rizmatik, je ne savais pas. Où est-ce que c'est, le terme ? Bref, attends, je vais le noter là et je l'aurai pour plus tard. Remonte avant le déluge. D'accord, ok, je ne savais pas. Anti-Divillienne, remonte avant le déluge. Il pourrait écrire ça plus à un moment. Après, voilà, c'est des gros cerveaux. Faut accepter ça. Ainsi, réduire la question de savoir comment l'Occident a établi sa domination à une explication de la transition vers le cathéisme est, d'après nous, un problème général partagé par les marxistes politiques, mais aussi les analystes du système monde comme Wallerstein et ceux et celles qui le suivent. En même temps, il existe de nombreux problèmes spécifiques à leur théorie des origines du capitalisme. Brièvement, nous soulignons trois thématiques particulières problématiques et interconnectées dans les explications de l'émergence du capitalisme chez les marxistes politiques. premièrement, leur attachement à une analyse méthodologiquement internaliste et eurocentriste ou plus précisément anglocentriste par les disciples de Brenner. Les origines du capitalisme. Deuxièmement, les insuffisances qui en découlent concernant leur étude des rapports entre la naissance du capitalisme et la géopolitique. Et ça, c'est réel. La géopolitique, très souvent, elle n'est pas prise en compte dans ces rapports de capitalisme. Et troisièmement, leur conception hautement abstraite et minimaliste du capitalisme. Ok, donc ça, c'est les trois gros trucs. Ok, je vais le noter parce que c'est important de revenir là-dessus pour plus tard. C'est une expression de Marx dans le capital. Ok, d'accord, bah tu vois, j'ai même pas fait gaffe. Avant-dernière, ligne du verre. En vrai, sans aume, j'avais cette... premier degré, j'avais la vision... En fait, j'avais mal lu et j'avais le mot pévultienne. Je pensais à la vision pévultienne de Deleuze. Je sais pas si c'est ça que tu disais, mais ça m'a fait rire. Grave, mais on a le chélegavarisme pour ça. Ah, pareil, mais là, j'ai pas... Ma culture politique est encore un peu faible à ce niveau-là. Pour ces raisons, nous argons que les approches du marxisme politique sont théoriquement et historiquement intenables, malgré les nombreux concepts et découvertes inestimables qu'elle offre. De même, en soulignant certaines des contributions importantes apportées par Wallerstein et d'autres théoriciens du système monde à l'étude des origines du capitalisme, nous prétendons tout de même que cette approche, notamment sa version wallsternienne, trouve ses limites à cause de deux problèmes gênants. La reproduction non intentionnelle d'un certain type d'eurocentrisme qui efface les acteurs non européens, ça c'est réel, et l'incapacité de proposer de conceptions de capitalisme suffisamment historicisées. Et en fait, ça moi je trouve que c'est réel, c'est qu'on a vraiment oublié, en fait, quand on pense le capitalisme, etc., on oublie, mais vraiment, on oublie de penser les pays du Sud. Genre, c'est tellement, des gens, ils sont tellement considérés comme sous-développés qu'on ne les prend pas en compte dans le calcul. Que MDA en fait. Ces problèmes, et je dirais là-dessus, je vous conseille de lire le livre Le Soleil de l'Occident brille, non, Le Soleil d'Allah brille sur l'Occident. C'est un magnifique discours justement sur tous les apports du monde arabe, je crois, c'est pas musulman justement, c'est tout le monde, non, tout le monde musulman, l'approche de tout le monde musulman dans les savoirs occidentaux. Très très intéressant comme bouquin, un peu dur à lire, mais vraiment cool. Ces problèmes du marxisme politique et de l'analyse du système monde se révèlent assez important lorsqu'on examine l'histoire du capitalisme. Sans compréhension profonde des contextes intersociétaux ou géopolitiques dans lesquels les sociétés européennes, notamment au Nord-Ouest, ont fait la transition du capitalisme, on ne peut tout simplement pas expliquer comment le capitalisme a émergé. Et oui, non, je crois que t'as raison, sans aubes, il me semble que c'est arabe, ouais. Moyenne orientale plutôt, vu que l'Iran a joué une part. je crois que c'est justement, je crois qu'il a mis le Soleil d'Allah brille sur l'Occident, mais je crois que justement, il dit bien que c'est pas le monde musulman. Enfin bref, allez voir le bouquin, il est intéressant. La construction du capitalisme en Europe n'a pas seulement été un phénomène intra-européen, mais contient bien une dimension internationale et intersociétale qui a vu des acteurs non-occidentaux agir et sur-rediriger la trajectoire et la nature du développement européen. Et ça, c'est réel, et en fait, on peut parler, par exemple, c'est quelque chose qu'on évoque jamais, quand on dit l'URSS, 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 et bien en fait, l'URSS fait partie de ça. Malgré le communisme, elle était bien dans une prise mondiale du capitalisme et du coup, elle a dû agir, alors je sais pas vraiment ce qu'il est expliqué là, mais c'est intéressant de le penser comme ça, pour survivre à ce système-là qui a été imposé, elle a dû mettre en place des mêmes moyens pour pouvoir s'émanciper. Tracer cette dimension internationale est souvent extra-européenne des origines du capitalisme et la soi-disant montée de l'Occident est un thème des clés du livre. Tandis que l'accent que nous mettons sur ces sources internationales de l'émergence du capitalisme peut sembler plutôt évident pour certains, donc là, bien sûr, à force de lire des trucs, je trouve que c'est logique, mais bon, pour les normies, c'est compliqué, alors du coup, pour les universitaires qui sont un peu bloqués, ça doit être pareil. Il est frappant de voir à quel point si peu d'approches théoriques, marxistes ou autres, fournissent réellement une théorisation substantielle en matière de sociologie historique de l'international. Que l'approche en question conceptualise l'unité d'analyse primaire comme agissant sur le plan domestique ou mondial, ce qui est respectivement le cas du marxisme politique et de l'analyse du système monde, le problème reste le même. En partant d'une conception d'une structure sociale spécifique, que ce soit esclavagisme, le feudalisme, le capitalisme, etc., la théorisation de l'international prend la forme d'une réimagination de la société domestique plus généralement. Une extrapolation de catégories, pardon, une extrapolation de catégories analytiques dérivées d'une société conçue comme une abstraction unitaire. La phrase, elle est compliquée, il faudrait que je la relise celle-là, j'ai pas tout compris, mais je vais la relire. Enfin, j'essaierai de la comprendre plus tard. Ensuite, cela fait disparaître ce qui est unique à un système intersociétal, une structure anarchique prioritaire et irréductible aux formes historiques variées des sociétés constituant n'importe quel système donné. Ok, bon, là, j'ai pas tout compris sur la fin. C'est un problème particulièrement gênant pour le marxisme parce qu'un trait caractéristique de la théorie marxiste est la prétention de pouvoir fournir une conception véritablement holistique des structures sociales. Et ça, c'est réel. C'est pour ça que je trouve qu'il faut faire gaffe à les gens qui se prétendent marxistes et qui sont bien blancs et qui veulent pas voir les structures racistes, homophobes, etc. Parce que la base du marxisme, c'est justement de prendre en compte le réel et toutes les dominations. C'est la base. C'est de voir toutes les dominations, les prendre en compte, comprendre comment elles s'interagissent ensemble et comment lutter. Donc, les gens, Michel Marxiste, qui sont que class first, je les trouve très 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 limites. ce qui demande une internationalisation théorique de l'interdépendance de chaque élément pour que les conditions de son existence soient considérées comme faisant partie de ce qu'il est. Si une telle prétention est prise au sérieux, le statut théorique de l'international exige pour une approche historico-matérialiste des origines du capitalisme une confrontation directe avec la question de ce qui est l'international. Oh, ça réel ça. compris et théorisé dans ces termes sociologiques et historiques substantifs propres. Voilà, ça, j'ai pas tout compris, mais le début est intéressant. Et oui, le côté un peu universel et le côté prolétaire de tous les pays et unissez-vous, etc., l'international, est pareil. Donc ça, c'est un texte qui est fait par le sultan. Putain, j'ai plus le terme là. Ouissam, il parlait de lui. Le sultan... En bref, c'est un communiste musulman qui explique justement que... En fait, lui, par exemple, il a pris le choix de viser le class-first communiste au lieu des musulmans à un certain moment donné. Mais il a quand même compris la limite de ça. C'est que si tu ne donnes pas... Si tu n'as pas accès tes luttes sur le sud, tu auras quand même cette domination nord-sud et du coup, tu vas perpétuer des dominations que toi-même, tu crois défaire. Et ça, en vrai, c'est ultra, ultra intéressant de comprendre ça. Autrement dit, comment pouvons-nous offrir une définition sociologique convenable de l'international et cette dimension de la réalité sociale qui émerge spécifiquement de la coexistence avec plus d'une société en son sein ? Qui formule de cette dimension comme un objet de la théorie sociale organiquement contenue, c'est-à-dire à l'intérieur d'une conception du développement social lui-même ? Ouais, trop compliqué pour moi, là. On pourrait dire que les class-offers ne sont pas du tout fidèles à Marx ou en tout cas à son ambition. Oh ! En vrai, ça, c'est une tech intéressante et je pense que je suis un peu d'accord avec toi. Après, encore une fois, qu'est-ce que class-first vraiment ? Est-ce que tu parles à une vision intersectionnelle class-first ou pas ? Mais oui, moi, je pense qu'il faut la vision consomptuelle ou internationale est la plus basée, évidemment. Mais il y a quand même des moments où tu vas choisir des trucs. Mais oui, les class-first qui ne voient pas les couleurs et qui ne voient pas les luttes homophobes et compagnie ou les Jean-Michel qui diront « Non, mais ne vous inquiétez pas, quand on aura fait tomber le capitalisme, le patriarcat va tomber avec lui et les LGBTophobies aussi. » Oui, bah MDR, vraiment ça, c'est ne pas comprendre la suite logique de Marx. Quand ils réduisent tout au conflit de classe. Ouais, je suis d'accord. Ok, d'accord. Ça, je suis vraiment d'accord avec ta réflexion. Et MDR, vous voyez, j'ai lu un bouquin de Marx, c'est un peu de théorie et je ne suis plus basé que ces gens-là. Donc, comme quoi, vous voyez, des podcasts, des streams de Wissam et vous commencez à être basé sur la théorie de Marx. « Notre réponse théorique à cette problématique et au mode d'analyse eurocentriste qu'elle a fait souvent émerger est une reconstruction critique du concept du développement inégal et combiné. » Dick de Léon Trotsky qui a récemment vu sa renaissance dans la discipline des relations internationales, notamment grâce au travail de Julien Rosenberg. Ok, donc ça, c'est hyper intéressant. Moi, je ne connaissais pas, je découvre ça. Je ne savais pas que c'était Trotsky. Pourtant, j'ai lu l'article d'avant mais je n'ai même pas fait gaffe. Du coup, c'est un truc que je rebosse à l'air d'être ultra intéressant. En postulant le caractère multilinéaire du développement comme sa loi la plus générale, le développement inégal fournit la correction nécessaire à la conception ontologique singulière des sociétés et la conception unilinéaire de l'histoire correspondante qui appuie les analyses eurocentristes. En postulant en revanche le caractère intrinsèquement interactif de la multiplicité, sociopolitique, le développement combiné, lance un défi de l'internalisme méthodologique des approches eurocentristes tout en continuant à subvertir la forte dimension étapiste de leur modèle de développement. Ah putain, les phrases la rallongent comme ça. Mais oui, je vois l'idée. Ça permet justement de voir tous les angles morts. Les marxistes politiques proposent une distinction nette entre les formes d'extraction de surplus extra-économique Ah très bien, ça j'avais pas compris dans l'article tout à l'heure. Et les formes non coercitives de capitalisme capitaliste d'extraction de surplus. Ainsi, ils ne se rapprochent d'une extraction idéale. Toutefois, Marx ne semble pas utiliser une telle distinction aussi nette puisqu'il considérait par exemple l'esclavage dans les Amériques comme au moins partiellement capitaliste parce qu'il faisait partie d'un ensemble plus large des relations économiques capitalistes internationales. Comment détermine-t-on le capitalisme ? Ok, en vrai ça c'est un point très intéressant parce que tout à l'heure j'avais vu le truc et j'étais en mode il faudrait des exemples pour comprendre ça. Du coup, trop cool. Nous sommes parfaitement d'accord avec votre critique de la conception du capitalisme propre au marxisme politique. Elle est beaucoup trop abstraite et platonique, platonicienne pour être utile à la compréhension du capitalisme passé et présent puisqu'elle exclut ou externalise tellement de processus socio-historiques qui ont été et continuent à être fondamentaux au développement de la reproduction capitaliste. Ok, donc ça je suis d'accord et ces fameuses externalités qui sont très peu prises en compte donc là je suis clairement d'accord avec cette position. Cela contient un certain nombre d'implications politiques importantes. L'externisation des formes d'exploitation et d'oppression extra-économique du capitalisme mène finalement les marxistes politiques à exclure les histoires du colonialisme et de l'esclavage. Un exemple que vous signalez à juste titre des processus internes du capitalisme en argant que telles pratiques trouvent leurs racines dans la logique féodale ou absolutiste de l'accumulation géopolitique. Ok d'accord en fait réfléchir comme ça ça met des angles morts parce que du coup tu veux trop situer quelque chose qui s'est passé en mode non mais ça c'était pas capitaliste parce que ça se passait au féodalisme. Alors qu'en fait non si tu regardes bien c'est une évolution qui a été perpétuée dans le capitalisme quoi. Challenge sociologique faire des phrases simples ouais réelles Tandis que nous n'irons pas jusqu'à affirmer que les marxistes politiques ignorent le colonialisme et l'esclavagisme en soi par exemple Charlie Post a réalisé un certain nombre de travaux excellents sur ces questions même si nous sommes en désaccord avec ses conclusions théoriques il estime néanmoins que ces histoires ne se situent à l'extérieur de la logique pure du développement capitaliste. Ah ouais d'accord il est... Donc c'est chaud quand même il estime néanmoins que ces histoires se situent à l'extérieur waouh c'est chaud moi je parlais en vrai c'est grave en fait au premier degré je trouve que c'est grave en 2022 ou en tout cas 2015-2010 tu vois de faire passer le colonialisme comme s'il n'avait pas d'impact tu vois septembre qui a fait ma première tarte au mur ma saison préférée let's go profite bien en revanche en revanche dans how the west came to rule nous examinons ces histoires comme des aspects fondamentaux ou constitutifs de la formation du capitalisme comme mode de production globalement dominant et ça je suis d'accord nous prenons également en considération la formation entremêlée et variée des hiérarchies raciales sexuelles et de genre constitutives et liées de manière complexe à la construction du capitalisme ok et vous voyez c'est pas que la question de race c'est tout un ensemble de domination qui sont mis en place avec ces questions à l'esprit nous argons dans le livre que le meilleur type de compréhension du capitalisme l'envisage comme un ensemble de configurations une multitude de rapports sociaux et processus orientés autour de la reproduction systématique du rapport capital-travail-salarié mais non réductible ni historiquement ni logiquement à ce rapport tout seul en mettant l'accent sur de telles configurations et multitudes nous avons pour but de souligner comment l'accumulation et la reproduction du capital à travers l'exploitation du travail salarié présuppose une gamme plus large de différents rapports sociaux qui rendent possibles ces processus voilà donc ça c'est réel on va prendre deux exemples simples pour que vous compreniez le travail à la maison des femmes et le travail non rémunéré des travailleurs sans papier donc ça c'est deux choses donc là il y a le côté genre et le côté race qui prouvent que le capitalisme fonctionne avec des formes de travail non rémunérées et qui sont un petit peu cachées de ces trucs là ces rapports sociaux peuvent prendre des formes multiples comme des appareils d'état coercitifs des idéologies des cultures de consensus ou encore des formes de pouvoir et d'exploitation qui ne sont pas immédiatement le résultat ou dérivé du simple rapport capital travail salarié comme le racisme le patriarcat ou le travail non payé ah voilà en vrai j'avais une petite base avec le travail non payé mais finalement c'est encore plus puissant que ça pour être plus concret votre exemple de l'esclavage dans les Amériques et similairement les formes d'esclavage dans les colonies néerlandaises en Asie de l'Est c'est exactement le type de configuration qui visait la reproduction systématique du rapport capital travail salarié en Angleterre mais il n'est toutefois pas réductible à ce rapport même ok là j'ai un peu de mal à comprendre le côté tout ce que ça veut dire globalement mais j'ai un peu compris l'essentiel donc on avance d'un côté Dipesh Chakrabarti souligne que dans les histoires ah ça c'est très intéressant si souligne que l'histoire 1 sont modifiées constitueusement mais inégalement par les histoires 2 de l'autre côté d'après Vivek Schieber Sabrekty surestime la puissance de l'histoire 2 afin de déstabiliser l'histoire 1 il sous-estime largement les sources d'instabilité au sein de l'histoire 1 comme la théorie du développement inégal est combinée contribue-t-elle à la compréhension des processus de différenciation au sein de la dynamique universalisante du capitalisme alors moi je connaissais même pas le côté histoire 1 et histoire 2 j'ai découvert ça aujourd'hui donc on va voir la suite là qui explique un peu ce que c'est il existe beaucoup de confusion sur la distinction de Chakrabarti entre histoire 1 et histoire 2 voici quelques définitions rapides l'histoire 1 désigne un passé présupposé par le capital un passé positionné par le capital lui-même comme sa condition préalable et son résultat invariable bien que Chakrabarti ne spécifie pas vraiment cet aspect il est clair que ce qu'il a écrit c'est le travail abstrait l'histoire 2 désigne les histoires que le capital rencontre non pas comme des antécédents établis par lui-même ni comme des formes à son propre processus vital pour ça j'aimerais avoir des exemples en vrai les histoires 2 ne sont pas à l'extérieur du capital ou de l'histoire 1 elles existent plutôt dans une relation de proximité avec lui tout en interrompant et ponctuant le cours de la logique propre du capital les histoires 2 peuvent bien inclure les rapports et processus sociaux non capitalistes précapitalistes ou locaux mais le concept n'est pas épuisé par cela et peut faire référence à des catégories universelles et globales des rapports et processus sociaux y compris les marchandises et la monnaie de catégories universelles et centrales à la reproduction du capitalisme en vrai moi qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple de ça en vrai ça serait quoi l'exemple parce que j'arrive pas trop à situer c'est quoi les histoires 2 on pourrait prendre quoi comme exemple genre je sais pas ah bah si peut-être par exemple les cultures les cultures des pays du sud par exemple les cultures des arachides du cacao etc c'est des histoires 2 qui ont permis de changer la logique de l'histoire 1 ouais je pense ça peut être ça par exemple le fait que dans l'histoire 2 il y a des gens qui cultivent du cacao de la canature et compagnie en fait cette partie de l'histoire 2 qui est pas censée toucher le capitalisme et ben en croisant les chemins du capitalisme va faire que le capitalisme va changer de plan et va utiliser cette forme de culture pour s'enrichir et encore développer plus son histoire 1 je pense que c'est ça enfin de ce que j'ai compris je crois que c'est ça ainsi d'un côté nous dirons que Chakrabarti ne sous-estime pas les sources d'instabilité au sein de l'histoire 1 oui c'est ce genre de truc ok dans Provincialing Europe Chakrabarti consacre une partie entière au travail abstrait comme critique dans laquelle il analyse précisément ses sources d'instabilité au sein de l'histoire 1 ce qui est chez les marxistes communément connus comme la contradiction mouvante de l'autre côté Chakrabarti n'exagère pas l'importance de l'histoire 2 par conséquent l'erreur se retrouve dans l'interprétation de Schieber en réduisant l'histoire 2 à la culture locale il est clair que Schieber ne comprend pas ce que l'histoire 2 signifie réellement ok et ça je pense du coup avec l'exemple que je viens de nommer là je suis d'accord avec cette réflexion là cela devient particulièrement évident lorsque Schieber invoque la lutte universelle des classes subalternes pour défendre leur humanité de base et l'intérêt du bien-être comme une source fondamentale de l'instabilité du capital euh ok ah oui non bah oui non on l'a vu oui ok d'accord c'est ce qui est faux puisque la lutte le capitalisme n'avait plus fonctionné alors qu'il y avait de l'esclavage et compagnie c'est terrible parce que je suis d'accord avec ses propos et en désaccord total avec le nom de histoire 2 c'est mon côté bandeuse des mots t'inquiète à partir des définitions ci-dessous nous pouvons voir que lorsque Schieber invoque le bien-être et l'humanité de base il invoque paradoxalement l'histoire 2 comme la source d'instabilité du capital en fait Schieber est plus coupable du problème qu'il contribue à Chakra Barty que Chakra Barty lui-même oui c'est vrai qu'histoire 2 c'était pas le meilleur terme mais bon ça permet de traduire quelque chose l'impasse du désordre créé par Schieber ne doit pas nous empêcher de lire Chakra Barty de manière compréhensive ou de le lire comme un marxiste comme Marx Chakra Barty met l'accent sur la tendance du capital à universaliser et différentialiser une égale mesure dans une égale mesure ouais ça c'est réel le côté universalisé et différencié genre on est tous pareil par contre on exploite beaucoup plus les personnes non blanches or Chakra Barty va au delà de Marx en identifiant les tendances universalisantes et différenciantes en dehors de mais liées à la logique originelle du capital même s'il n'est pas seul à le faire cela apporte à notre compréhension du capitalisme global des formes d'oppression mais aussi des acteurs de la résistance qui peuvent résider à l'extérieur du rapport salarial ce fait ouvre l'espace théorique historique et politique permettant de connaître de reconnaître les matières dont le travail reproductif et ou le travail affectif ou des luttes antiracistes et anticastes sont inhérentes à la politique anticapitaliste voilà donc ça je suis clairement d'accord le fameux anti-patriarcat le féminisme est un anticapitaliste d'office parce que le patriarcat permet de perdurer le capitalisme cela désigne les luttes indigènes pour les terres ou la terre comme composante vitale de la résistance globale ok toutefois il existe une source ou un champ supplémentaire d'universalisation différentialisation que chaque rabartie n'aborde pas l'intersociétal ou l'international une des conclusions clés du DIC est de démontrer comment l'existence de sociétés multiples des états multiples sous le capitalisme est simultanément un indicateur de sa tendance universalisante et sa tendance vers la différentialisation et fragmentation c'est à dire que l'état-nation fonctionne comme un standard universel oui de la forme d'une communauté politique peut et doit prendre d'accord je comprends mieux le côté état-nation d'accord hyper intéressant ça en même temps des processus concrets du développement inégal et combiné constituent une des sources principales de différenciation entre les états-nations ok et ça on le voit très bien par exemple c'était hier quand on a maté le documentaire sur Modi il y avait quelqu'un qui me disait attention avec les biais occidentaux et il a raison attention avec les biais occidentaux on peut pas penser la politique de Modi avec nos yeux d'occidentaux et en fait là on voit que la limite de tout ça prend fin c'est que l'état-nation qui a été imposé en Inde a aussi permis de copier des éléments occidentaux et par exemple c'est pas étonnant que l'Inde soit copain-copain avec Israël dont Israël la création même d'Israël est une création occidentale européenne en tout cas une création occidentale donc on voit bien que l'état-nation en fait est un espèce de standard universel mais au sein même de comment ça fonctionne il y a des différences que ça soit politique ou je ne sais quoi tu peux avoir des états-nations avec des démocraties des autres formes de trucs tu peux avoir des états-nations avec une espèce de copie universelle comment dire universalisante universelle universelle et en même temps un côté laïc ou alors pas du tout laïc en fait c'est plus compliqué de juste dire il y a un état-nation donc ça on l'avait bien compris aussi ce truc là mais c'est intéressant le côté de vouloir rendre en fait le côté rendre universel c'est quelque chose qui est en train de nous péter la gueule et j'aimais bien la tech là de comment il s'appelait Garcia j'ai plus le nom du gars Garcia qui disait l'émergence de l'universalisme c'est aussi l'émergence du racialisme et en vrai je pense que cette tech elle n'est pas inintéressante pour un peu voir la limite de réflexion que propose l'universalisme un facteur central perpétuant ce développement inégal manifesté dans ses formes territorialisées et géographiques est la construction d'infrastructures physiques enchâssées dans l'espace par exemple les moyens de transport ou la technologie de communication nécessaires à la reproduction élargie du capital ça je suis clairement d'accord avec cette position que pareil l'émergence de nouvelles technologies a aussi permis de transformer les sociétés en des choses un peu copicolées des investissements dans de tels environnements construits reviennent à définir des espaces régionaux pour la circulation du capital par conséquent le capital manifeste une tendance claire vers la concentration dans les régions spécifiques au détriment des autres donc on le voit bien avec les villes par rapport à la ruralité produisant une logique de puissance territoriale la régionalité quelque peu poreuse mais identifiable qui émerge de manière inhérente à partir du processus d'accumulation du capital dans le temps et l'espace cette forme de développement inégal est spécifique au système capitaliste l'effet de ah ça c'est intéressant ça je savais même pas l'effet de ces tendances est qu'elles vont perpétuellement agir à miner toute unification des capitaux multiples en une seule fraction du capital global comme le disait Marx le capital existe et ne peut exister comme des capitaux multiples et ainsi son auto-détermination paraît comme l'interaction mutuelle des uns sur les autres ok donc ça c'est la vraie phrase de Marx on la regarde pour plus tard il est donc nécessairement repoussé lui-même de lui-même par conséquent un capital universel un capital sans autre capitaux à confronter avec lequel il échange et c'est ainsi une non-chose ah c'est intéressant ça euh attends un capital universel est un capital sans autre capitaux à confronter avec lequel il échange et ainsi une non-chose ça veut dire que globalement le monopole est voué à faire détruire le capitalisme enfin pas à détruire mais en tout cas à avoir un bug dans le processus alors du coup comment ça se fait qu'il y a du monopole c'est vrai qu'il est intéressant comment ça se fait qu'il y a du monopole alors que théoriquement c'est pas censé fonctionner c'est à dire que quand tu as même si bah si quand tu as des monopoles ils vont vers d'autres marchés qu'ils n'ont pas qu'ils ont détruit ouais bah si c'est logique en fait ok je comprends mieux la tech de plus de plus comme David Hervé l'a montré la reproduction et l'expansion spatiale de l'accumulation du capital produit et nécessite la création de configurations territoriales organisées relativement immobiles et concentrées des constellations spatiales denses de rapports sociaux capitalistes peuvent ainsi fournir les fondements territoriaux des états commandants pardon et fournissant en même temps des ressources nécessaires pour soutenir un appareil d'état fonctionnel dans ce sens le caractère inégal et combiné du développement capitaliste renforce et perpétue la fragmentation territoriale qui dans sa modalité contemporaine prend la forme d'une pluralité d'états-nations souverains dans notre point de vue cette géopolitique territorialisante et déterrialisante putain déri déterri territorialisante putain ça c'est du Deleuze en plus du capitalisme n'est pas prise en considération chez Chakraberti cette géopolitique qui à notre avis est crucial pour comprendre les origines du capitalisme et sa reproduction contemporaine continue très intéressant ça il était cool le paragraphe en revanche c'est lourd le capital est forcément divisé à un certain niveau entre capitaux concurrents même les monopoles peut-être que les gaffames sont en concurrence entre eux ouais c'est ça mais tu vois et du coup il ne peut pas y avoir un monopole genre un gros gaffame une seule entité car elle serait vouée à s'autodétruire enfin théoriquement à s'autodétruire ça c'est intéressant tu vois mais du coup ça devient des espèces d'énormes monopoles qui se tirent la bourre et en fait au lieu d'avoir des multitudes de capitaux à plein endroits bah tu as du capital qui est dans 5 entreprises qui se battent en duel oui le capital une histoire européenne hermétiquement scellée dans laquelle la modernité a été créée avant de s'étendre consécutivement sur le globe quelles sont les idées principales de l'historiographie internationaliste du capitalisme qui est censée abolir cette faiblesse très bon paragraphe ça va être cool je pense en basse ouais c'est vrai ok ce que nous entendons par historiographie internationaliste est la chose suivante les origines et l'histoire du capitalisme peuvent seulement être véritablement comprises dans les termes intersociétaux et internationaux et cette internationalité même est constitutive du capitalisme en tant que mode de production historique bien que cela puisse intuitivement sembler évident pour beaucoup de lecteurs dans le livre nous démontrons comment la conception existante du capitalisme ont jusqu'à présent échoué à prendre au sérieux cette internationalité conduisant à des théorisations problématiques de ses origines et du développement qui limitent non seulement nos histoires du capitalisme mais aussi nos critiques du présent ça me paraît ouf qu'on est resté bloqué là dessus ça me paraît impensable alors que beaucoup d'études soulignent empiriquement cette dimension internationale de l'émergence historique et du développement du capitalisme dans l'ensemble elles échouent à comprendre théoriquement les spécificités de l'international en tant que composante organique du développement social voir ci dessous autrement dit les sources internationales ou géopolitiques du développement sont rélégales à la sphère de coïncidence ah ouais des chocs exogènes et ou des autres externalités non théorisées attachées de manière ad hoc à une théorie de la société formée en préalable et conçue comme une abstraction singulière non mais attendez mais comment on peut se dire marxiste et rater cette logique là arrêt c'est marxiste ou pas moi ça me parait franchement c'est ouf genre tu te dis marxiste ou pas mais peu importe et tu te dis que la géopolitique c'est quelque chose qui est bon c'est une coïncidence attendez vous êtes des oufs en dépassant en dépassant les faiblesses théoriques et empiriques de telle approche le livre propose une reconstruction théorique de l'idée de Trotsky du DIC qui de manière unique incorpore une dimension de la causalité expressément intersociétale dans sa conception fondamentale du développement la formation originale de Trotsky consiste implicitement à une rédéfinition du concept et de la logique du développement lui-même elle est liée à la prémise ontologique plus qu'une seule qui est absent dans les autres approches de la théorie sociale ok ça il faudra que je m'intéresse là-dessus c'est pas parce que théoriquement c'est pas aussi évident à prendre en compte que même si historiquement c'est incontournable attends c'est parce que théoriquement c'est pas aussi évident à prendre en compte même si historiquement c'est incontournable ah oui je vois en fait c'est dur de le enfin ouais c'est dur de le prouver donc du coup on préfère de dire bon bah c'est une coïncidence que de faire une espèce de de fausse estimation et de partir dans un truc qui est faux matériellement enfin historiquement parce qu'on a une intuition c'est ça du coup je comprends la tech c'est ça que moi je suis pas scientifique donc j'ai pas j'ai pas ce rapport là déjà j'ai mon intuition militante qui me fait dire mais c'est une aberration mais c'est parce que je suis militant et aussi que je suis pas relu par des personnes etc en tout cas je l'ai compris comme ça une telle perspective n'élargit pas seulement l'échelle d'analyse spatiale afin de saisir les déterminations distinctes émergeant de la coexistence et de l'intersection de l'interaction de multiples sociétés c'est à dire l'international mais permet aussi de mettre l'accent sur les relations d'interconnexion et de conconstitution multiples entre l'occident et le reste dans leur construction commune bien que inégale du monde capitaliste moderne et en vrai ça même on le voit par rapport au moderne on voit le côté rien que les multinationales les multinationales prouvent qu'il y a ce rapport là qui est présent je suis mort je laisse le live en fond pour dormir bonne nuit merci beaucoup merci d'être passé passe une bonne nuit repossois bien et merci infiniment pour ton petit mot le dick de Trotsky fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse la blague en fait depuis tout à l'heure quand je dis dick je rigole au fond de moi parce que j'envoie MDR voilà oui je suis un débile je suis un enfant c'est bon laissez moi tranquille des effets économiquement régénérateurs de l'expansion de la Pax Mongolica pendant le long XIIIe siècle en passant par la rivalité de la surpuissance entre les ottomans et les hasbours au long du long XVIe siècle et la découverte du nouveau monde et sa division suivant les espaces de souveraineté linéairement démarqués et au bénéfice économique et stratégique plus large accrue des colonies connectant l'océan Atlantique et l'océan Indien ah ouais du coup là quand tu retraces l'histoire ça fait qu'il y a une grosse accumulation depuis longtemps quoi tous ces processus et développements historiques ont été absolument centraux quant à l'effondrement du féodalisme et à l'émergence de la modernité capitaliste et ça en vrai je suis d'accord et je pense que ça serait une erreur de ne pas les voir en... pas les prendre en compte c'est pour ça que les gens de Michel qui me disent ah mais l'empire ottoman tu ne comprends pas ce qu'il a mis en place etc mais justement si c'est parce que je vois ce qu'il a mis en place et je vois ce que ça a permis comme enrichissement etc qu'en fait il est important mais il n'est qu'une étape dans notre histoire actuelle et c'était une des étapes presque primaires de ce qu'on subit actuellement donc ça sert à rien de le bander et de le brander à longueur de journée vu que c'est quelque chose qui est déjà trop loin et qui a eu déjà beaucoup trop d'histoires qui se sont ajustées à tout ça salut le cabine Marx a écrit en somme il fallait pour piédestal à l'esclavage dissimulé des salariés en Europe l'esclavage sans phrase dans le nouveau monde sans phrase dans le nouveau monde comme les découvertes du nouveau monde ont-elles contribué au développement du capitalisme et du système moderne des états territorialisés alors là MDR je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire en effet les découvertes de 1492 ont été cruciales pour la formation des sociétés capitalistes européennes modernes en constituant un vecteur fondamental du développement inégal et combiné à travers lequel l'ordre mondial moderne est né donc ça c'est réel et comme je vous disais tout à l'heure la première banque en Angleterre et la première service d'assurance ont été notamment mis en place pour subvenir aux besoins des entrepreneurs capitalistes qui ont vendu des esclaves donc noirs à cette époque là majoritairement noirs ont vendu des esclaves dans des conditions déplorables il y a même un cas particulier qui est passé en justice où c'était un vendeur anglais qui a jeté par dessus bord toute sa marchandise donc des êtres humains dans les cales il a jeté par dessus bord toute sa marchandise pour être justement remboursé par l'assurance en disant qu'il avait subi un accident et qu'il avait perdu sa marchandise etc donc vous voyez aussi le côté inhumain de tout ce que c'est aussi la colonisation c'est tu déshumanises tellement que tu peux te permettre de jeter ta marchandise déjà marchandise c'est vraiment horrible mais de jeter des gens des êtres humains à l'eau en les considérant comme des objets et après pour être remboursé par les assurances sous couvert de tu as perdu tout ça et qu'est-ce qui a permis de gagner à la justice ce truc là c'est quelqu'un a dit en fait après la différence il a dit mais là ce n'est pas une perte de marchandise c'est un meurtre qui a été qui a été fait voilà petit truc historique c'est d'intéresse dans How the West Came to Rule nous examinons une palette large de différents processus et de développement via lequel le nouveau monde a affecté les différentes trajectoires du développement du vieux monde dans leur transition et non transition varier à la modernité capitaliste par exemple nous regardons comment les interactions conflits et luttes intersociétales entre les européens et amérindiens qui ont eu lieu dans les Amériques ont joué un rôle crucial dans l'émergence des conceptions modernes de la souveraineté territoriale et du développement de l'eurocentrisme du racisme scientifique et de l'institution moderne du patriarcat vous me paraissez si je suis d'accord avec cette position en particulier nous examinons comment les juristes espagnols du 16ème siècle ont aspiré à réconcilier le décalage grandissant entre le christianisme comme idéologie globale et universelle et la rencontre avec les peuples non chrétiens dans les Amériques la réponse des juristes à ces problèmes a invité à reconceptualiser l'universalisme basé sur une distinction ontologique entre européens et les indiens ça me choque ça me choque un peu j'ai lu un roman qui parlait de ça et même moi désabusé j'ai pris ça pour du romanesque en vrai je comprends Miss Coco c'est vrai que c'est très très choquant mais c'est aussi le discours qui est construit autour de tout ça c'est le discours de marchandise c'est des choses où c'est tellement déshumanisant que quand tu te le récupères tu te le prends pleine gueule là on peut faire le parallèle avec la sécularité de Mésiane ouais clairement clairement le truc des chrétiens etc de ouf Ainsi pendant que les colonialistes ont conduit le génocide le plus important de l'histoire humaine dans les Amériques ces idéologues ont été occupés eux-mêmes en Europe à détruire une autorité le christianisme qui s'est révélé incapable d'articuler les expériences du nouveau monde exact ok là c'est clairement du Mésiane du coup j'ai pas assez étudié le sujet mais là on est clairement là dessus à partir des débris résultant les pardon résultant les conceptions jumelles du soi européen et de l'autre non européen ont émergé traçant la voie pour un appareil idéologique l'eurocentrisme le racisme le patriarcat qui servit à la fois à légitimer les horreurs du colonialisme et à stimuler le développement du capitalisme et en fait gardez en tête qu'à cette époque là par rapport au racisme espagnol c'est à cette époque là justement qu'il y a eu dans l'émergence du fait que les gens n'avaient pas le même sang et en fait t'avais cette vision de dire tu n'as pas un sang je crois que c'était chrétien à l'époque ou si tu n'as pas de famille qui est en gros chrétienne et bien en vrai tu es un impur et du coup tu es considéré comme quelqu'un d'inférieur et c'est un peu le début de l'émergence de la race en Amérique latine si je dis pas de bêtises c'est la définition qu'on avait lu de la race en Amérique latine donc deux souvenirs c'est ça après si j'ai dit une bêtise vous m'excuserez mais la rencontre coloniale dans les Amériques a aussi témoigné pour la première fois dans l'histoire du développement de formes linéaires de souveraineté territoriale ok c'est vrai que je le bosse j'ai pas tout j'ai pas trop ce que c'est les formes linéaires ça c'est un problème je sais pas trop ce que c'est pardon par ailleurs nous montrons comment le pillage des métaux précieux et des ressources américaines par les européens donc là on peut parler de True Story avec le Canada alors plus tard mais il y a une image qu'on avait observé en stream a contribué à exacerber une divergence déjà naissante entre le feudalisme des empires ibériques et le capitalisme embrionnaire des états du nord-ouest de l'Europe ok donc là c'est vraiment plus 1600-1700 en effet le développement du capitalisme en Angleterre fut lui-même dépendant de la sphère d'activité élargie par l'Atlantique comme nous le démontrons c'était seulement à travers la combinaison sociologique des terres américaines du travail d'esclaves africains et du capitalisme anglais que les limites du capitalisme agraire anglais ont finalement été dépassés en vrai c'est ultra intéressant comme quoi tout est relié à la religion bah en fait oui et non en fait c'est comme je disais tout à l'heure le capitalisme a grandi avec une histoire et vu qu'avant on avait une religion qui était forte et qui était apparemment du racisme bon ça va je vais continuer le propos mais vu qu'on avait mais vu qu'on avait une religion qui était forte en France bah le fait de l'avoir dissocié bien sûr que ça a une suite logique mais à l'heure actuelle la religion n'a quasiment plus trop d'importance dans l'état tu vois c'est plus des côtés réactionnaires qui utilisent la religion mais en vrai de vrai on pourrait presque vivre en France avec un état très laïque où la religion serait quasiment pas un sujet de réflexion parce que je pense que la loi de séparation de l'état et de la religion a permis en tout cas à mes yeux de se séparer de beaucoup de choses et de pouvoir s'émanciper de tout ça c'est mon point de vue on peut être en désaccord mais en vrai de vrai je pense que si on avait pas les réactionnaires on aurait pu s'émanciper de ça la notion de race en Europe en tout cas c'est animaux puis nobles puis chrétiens je me rappelle plus du stream sur l'Amérique latine mais c'est ça et après du coup après t'as eu tout le racialisme avec le truc scientifique avec le truc de mesure des crânes et compagnie qui a été mis en place à la suite de tout ça et exacerbé à son plus haut niveau même si la colonisation c'était déjà aussi une atrocité mais exacerbé avec par exemple la racialisation des juifs avec Hitler en tout cas le produit européen de tout ça tac la sphère de circulation élargie impliquée par le commerce triangulaire transatlantique hautement rentable n'a pas seulement offert des occasions nombreuses aux capitalistes anglais à défendre leur sphère d'activité mais la combinaison de différents processus de travail à travers l'Atlantique a favorisé la recomposition du travail en Angleterre dès la révolution industrielle c'est intéressant ça pseudo-scientifique oui évidemment pseudo-scientifique on est d'accord les religions de fois ont été écartées ça nuisait aux actionnaires ouais après je maîtrise pas assez mais on est d'accord et oui t'as bien fait de me corriger le Camille l'exploitation brutale des esclaves dans les plantations a offert un éventail de facteurs contribuant à la révolution industrielle dans ce sens entre autres il fallait à la la substitution du travail sous le capital dans l'usine britannique et à l'établissement du travail salarié libre en Europe la condition préalable fondamentale de l'esclavage dans la phase dans le nouveau monde et ça c'est réel en fait le fameux le fait qu'on se soit émancipé qu'on a arrêté le travail des enfants qu'on a amélioré les 35 heures etc je dis 35 heures à l'époque c'était déjà pas ça mais vous voyez ce que je veux dire qu'on a réussi à libérer les femmes libérer tout ça c'est parce que en amont derrière les choses qu'on ne voyait pas c'est qu'il y avait de la richesse qui était produite gratuitement par des personnes esclaves et ça c'est quelque chose même moi je l'ai pris en compte que relativement récemment j'avais pas cet angle de lecture là et j'avais pas compris que tout ça était articulé ensemble donc hyper intéressant cet angle là les théoriciens néo-webériens considèrent la compétition géopolitique comme force moteur derrière la construction des états en Europe ainsi en conformité avec la théorie réaliste des relations internationales il se pose que la politique internationale se déroule dans un contexte d'anarchie euh ouais si l'anarchie n'est pas une forme motrice derrière la politique qu'est-ce qui explique la nature guerrière du système étatique féodal européen alors je suppose anarchique c'est le côté brouillon quoi c'est pas le côté anarchie politique on est d'accord c'est comme ça qu'en France ils avaient créé un zoo humain tellement que les hommes noirs étaient considérés comme des pas comme étaient pas considérés comme des humains ouais ouais alors je crois que je peux pas le dire en live donc je vais pas le dire mais oui qui a fermé pareil assez récemment il a fermé en 90 ou 95 un truc comme ça donc oui évidemment en bref la réponse se trouve dans la spécificité des rapports de production féodaux qui sont entrés dans une crise systémique généralisée au cours du moyen âge et à l'époque moderne ok ça je sais pas de prime abord on pourrait croire qu'il s'agit d'un retour illicite à une théorisation internaliste et eurocentriste elle précise que nous critiquons tout au long du livre pardon celle précisément que nous critiquons tout au long du livre toutefois lorsqu'on élargit l'analyse au delà de l'Europe il est important de reconnaître que les rapports sociaux féodaux européens et le système géopolitique qui émergent avec et leurs composantes théologiques militaires et idéologiques ont toute une origine distinctement intersociétale ok ça faudrait que je le rebosse oui ça n'agit au sens de désordre ici oui on est d'accord tout en gardant à l'esprit ces sources intersociétales et extra européennes de la construction du féodalisme européen alors comment le féodalisme a-t-il généré un système géopolitique tellement compétitif et enclin à la guerre oh c'est vrai ça ici nous suivons partiellement le travail de Robert Brenner sur le sujet en l'absence du type de dynamisme économique sans précédent rendu possible par le rapport sociétaux capitaliste la guerre a été à un moment un moyen opportun d'élargir les surplus à la disposition des classes dominantes sous le féodalisme ok d'accord comme quoi vous voyez pareil la guerre encore une fois la guerre outil d'émancipation du capitalisme on peut le voir aussi sous cette lecture là les relations productivistes féodales ont offert peu de l'incitation et pour le paysan et pour le seigneur à introduire continuellement et systématiquement des méthodes technologiques plus productives surtout puisque les paysans avaient un accès direct à leurs moyens de production et de subsistance ok donc en mode t'avais pas besoin de ah ok t'avais pas besoin de cumuler du capital vu qu'il n'y avait pas de de suite logique le but c'était que tout le monde puisse manger etc en gros c'était vraiment de la production de subsistance donc subvenir aux besoins et pas une vision de s'enrichir donc il n'y avait pas une logique à terme de produire plus vu qu'on en avait déjà suffisamment par conséquent les intérêts seigneuraux résident dans l'extraction de plus de surplus par des moyens directement coercitifs d'où la guerre d'accord je comprends bien cela pouvait être fait en poussant les paysans jusqu'à la limite de leur subsistance ou en saisissant des terres d'autres seigneurs ah d'accord ok 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 ce dernier scénario a abouti à un processus d'accumulation politique parmi les seigneurs un processus de formation étatique induit par la guerre ok d'accord ça c'est hyper intéressant ça cette condition signifiait que la classe dominante aristocratique avait besoin de moyens politiques idéologiques et militaires afin d'exploiter la paysannerie et d'extraire un surplus de la consommation seigneurale donc comme quoi la guerre est bien aussi un moteur ça c'est intéressant ça la guerre en devient un moteur du capitalisme de ce fait là en tout cas a permis devient un moteur de l'accumulation capitale plutôt cependant à la différence des empires tributaires en Asie ces moyens n'ont pas été contrôlés par ou concentrés dans un état centralisé et unitaire mais ils ont été dispersés à travers la noblesse ok donc il y a une espèce de mélange enfin une disparité des trucs cette dispersion des capacités coercitives signifiait que l'autorité politique en Europe a été fragmentée parcellisée et donc hautement compétitive avec une lutte intra-seigneurale exacerbée pour des territoires se déployant au sein et à l'extérieur des états féodaux ça c'est grave intéressant ce passage là les seigneurs restés debout à la fin des processus de l'accumulation géopolitique ont formé la base pour l'état absolutiste représentant un appareil de domination féodale redéployé et rechargé le système étatique absolutiste européen de l'époque moderne est resté animé par un impératif systématique de l'accumulation géopolitique qui a commencé à interagir et dans certains cas à fusionner avec la logique émergente de l'accumulation du capital compétitive accompagnement ces états qui étaient déjà en train de le faire dans leur transition vers le capitalisme ok on est d'accord ok je comprends mais la logique cela explique et partiellement l'état de guerre endémique qui caractérise cette époque ce qui a rendu cette première guerre cette ère de guerre permanente si intense c'est la crise de généraliser des rapports de production féodaux ravageant l'Europe ok donc ouais en vrai la guerre est aussi un des moteurs de l'accumulation c'est grave cool je sais pas si quelqu'un a la ref mais on dirait une version améliorée de sport le texte ou la musique mais non j'ai pas la ref à part tu parles de sport le jeu ça dépend de quoi tu parles la persistance du conflit armé tout au long de la période n'a pas simplement été le résultat de la dynamique structurelle habituelle du mode de production féodale la tendance vers l'accumulation géopolitique mais le processus de l'exploitation par la classe dominante a été lui-même en crise et en danger dans la mesure où le féodalisme a épuisé pratiquement toutes les possibilités d'une expansion interne c'est à dire en Europe supplémentaire ok en vrai ça c'est grave intéressant vu que le féodalisme ne pouvait plus s'expandre il fallait bien trouver une solution en revanche cela a précipité une baisse significative des revenus seigneuraux qui elle-même a été exacerbée de la manière supplémentaire par la crise démographique provoquée par la peste et menant à une augmentation dramatique des révoltes paysannes et des luttes de classe plus généralement ok c'est intéressant ça par ailleurs cette situation période a été exacerbée et surdéterminée par la menace géopolitique persistante venant de l'empire ottoman dans ces conditions un état de guerre quasi continu incluant à la fois les luttes internes à la classe dominante et les efforts incessants d'écraser la révolte paysanne est devenu une nécessité sociologique ok c'est grave cool en vrai hyper intéressant l'article le parallèle des seigneurs guerriers peut se transposer à nos riches actuels la course au pognon sans besoin réel ouais clairement la wénin clairement ah le jeu pardon pardon ok à l'encontre des analyses du marxisme politique qui insiste sur des raisons internes du développement du capitalisme en Angleterre vous soulignez le rôle décisif des acteurs externes à travers le privilège de l'arriération ou la cravache de la nécessité externe quels sont les facteurs externes qui ont contribué au développement du capitalisme en Angleterre et comment sont-ils liés aux facteurs internes tels que la lutte des classes entre les seigneurs et les paysans conduisant au capitalisme agréer ça c'est grave intérêt en vrai l'article est grave cool alors il a un peu gros cerveau et tout mais ça permet vraiment de poser des bonnes bases pour bien comprendre qu'est-ce que le capitalisme comment il fonctionne d'où ça vient et quelle est sa suite logique de ce fait quoi les marxistes politiques ont correctement identifié l'existence d'une classe dominante anglaise relativement homogène comme explication pour la trajectoire particulière de l'Angleterre vers le capitalisme agréer ok ça je suis plutôt d'accord à la différence de la situation française où l'état et la noblesse rivalisent pour les surplus des paysans la classe dominante anglaise à agir de concert à exproprier la paysannerie et clôturer les terres en libérant la paysannerie des terres de cette manière et en concentrant les moyens de production dans les mains de la classe dominante nous assistons à l'émergence d'une classe distincte de capitalistes d'une part et des travailleurs salariés d'autre part ok donc là c'est le fameux c'est le début merci pour le follow Cylia là c'est bien le début de la en gros tu vends ta force tu vends ta force de travail or pourquoi pourquoi l'Angleterre se caractérise par cette unité particulière de la classe dominante pour Perry Anderson et d'autres la réponse se retrouve dans la démilitarisation relative de la classe dominante anglaise pendant le 16ème siècle oh c'est intéressant ça c'est intéressant comme réflexion je sais pas ce que ça vaut mais pourquoi pas tandis que dans le reste de l'Europe les états absolutistes et de l'époque moderne ont centralisé et étendu leurs capacités militaires sous la forme d'une armée permanente et des investissements dans l'armement l'Angleterre est régressée militairement c'est hyper intéressant ça du coup le fait d'avoir régressé enfin régressé niveau militaire ça a permis de rendre la classe dominante encore plus on va voir la suite j'ai un peu de mal à comprendre salut Winnie naissance des bourgeois et des ouvriers en Angleterre c'est ce que je comprends oui c'est ça exactement l'explication évidente pour cette démilitarisation et l'isolement relatif de l'Angleterre des pressions géopolitiques elle n'avait pas besoin d'armée car elle avait été coopérativement isolée des multitudes de guerres submergeant l'Europe à cette époque nous argumentons qu'une des raisons clés raisonnablement la raison principale pour l'isolement de l'Angleterre était qu'elle n'avait pas d'importance par rapport aux ambitions et préoccupations des puissances géopolitiques majeures de l'époque et du coup on va l'observer que ce truc là a complètement changé puisque justement l'émergence de l'Angleterre forte c'est justement la colonisation donc vous voyez comme quoi là il y a ce début de capitalisme agréer qui va se mettre en place et cette limite là de sans armée ni rien va prouver sa limite et du coup va se dire il va falloir qu'on s'étende ailleurs parce que ceci c'est une île etc et du coup la fameuse colonisation par la suite elle fut considérée comme relativement arriérée un coin perdu au nord-ouest qui était sans importance pour la reproduction du christianisme et du féodalisme impérial ok d'accord pendant le 16ème siècle la menace la plus importante aux grandes puissances du christianisme se trouvait au sud-est l'empire ottoman ok je comprends le truc quoi ça a permis à ceux qui ont fait fortune grâce à l'esclavage de s'accaparer leur marché intérieur et créer une classe laborieuse dépendante enfin c'est ce que c'est ce que j'ai compris ouais c'est ça mais du coup donc là c'était avant non c'était avant l'esclavage là c'était vraiment le début c'était la sortie du féodalisme on exploite les travailleurs les paysans anglais et du coup là il n'y a pas encore la colonisation là c'est vraiment que de l'exploitation interne à l'Angleterre de ce que je comprends en tout cas let's go alors là d'ailleurs les gens merci vous faites pour le raid alors par contre vous arrivez sur du très gros cerveau donc accrochez-vous bien installez-vous bien et on lit un article sur l'origine primitive du capitalisme non l'accumulation primitive du capitalisme et du coup voilà c'est ici qu'on parle de climat alors non surtout pas on ne parle pas du tout de climat mais installe-toi bien salut alt-dragoon on parle d'écologie mais pas de climat merci Palmyen pour le sub-1 merci infiniment n'hésitez pas à faire comme Palmyen n'hésitez pas à prendre un sub et de participer à la subvention de ce stream et pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est Bam Wimpan et je parle d'écologie du coup je pense que beaucoup me connaissent de chez Moufette mais on parle d'écologie et j'ai une chaîne YouTube avec toutes les VOD donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à checker les Ottomans ont effectué des incursions rapides du sud ou est de l'Europe et ont pris possession de l'est de la Méditerranée le pivot des intérêts géopolitiques européens de l'époque de l'époque pardon les Ottomans ont ainsi joué le rôle d'un type de tampon ou du centre de gravité géopolitique occupant l'état le plus puissant de l'Europe tout en laissant l'Angleterre relativement isolé des machinations des Hasbours des états pontificaux et des cités italiennes et dans une moindre mesure des Français ok et en fait du coup le fait d'être tranquille comme ça a permis aussi de faire une émergence une puissance en fait de permettre d'émerger puissamment là dessus quoi ce fut l'isolement apporté par le tampon ottoman qui a homogénéisé la classe dominante anglaise la rendant capable d'entreprendre de telles activités unitaires contre la paysannerie d'accord l'histoire des enclosures peut donc seulement être comprise entièrement lorsque l'on la regarde du point de vue ottoman oh ça c'est en vrai hyper intéressant ça la lecture ottoman des enclosures ça c'est grave intéressant j'avais jamais eu cette lecture là nous on a 280 QI bah let's go si vous êtes 280 ainsi vous bien salut Yacinthe il est solide on a encore lui comme on se retrouve salut Skarman d'après André Tauzel 1991 n'a pas été la fin du marxisme mais la fin du marxisme léninisme qui contenait également une perspective déterministe étatiste et pas étapiste du développement historique comment expliquez-vous la réémergence du dick dans la théorie marxiste oh c'est intéressant ça marxiste léniniste let's go les trotskistes pourraient crier réémergence nous avons toujours parlé du dick toutefois il est intéressant de voir que même si les trotskistes invoquent le dick c'est seulement depuis la dernière décennie environ qu'il y a une utilisation aussi résolue et innovatrice de cette idée théoriquement et historiquement je savais même pas que les gens parlaient de tout ça oui l'article est vraiment excellent tellement de points abordés et d'idées originales ouais de ouf de ouf il est vraiment trop cool jusqu'à maintenant l'Angleterre gouverne le Canada l'Australie est pas près de lâcher ses pays colonisés ouais clairement éventuellement et c'est plus crucieux curieux pardon beaucoup de ces innovations viennent de personnes qui ont abandonné le trotskisme comme projet politique il y a longtemps ou qui n'en ont jamais participé d'ailleurs c'est pour cette raison que nous résistons à la caractérisation pardon de John Hobson du dick comme néo-trotskiste alors après ce qui fait chier c'est que je sais pas du tout c'est quoi le trotskisme donc bon on va se baser sur l'explication de l'article or la question de l'historicité du dick est extrêmement importante et nous l'abordons seulement partiellement dans le livre bien que nous réperions le contexte de son émergence dans les débats parmi les révolutionnaires au début du 20ème siècle nous n'examinons pas vraiment sa réémergence récente et même si nous situons historiquement l'étude du capitalisme dans un contexte post-2018 l'histoire du dick en tant que projet intellectuel suit un rythme différent ok donc là eux ils se basent là dessus c'est intéressant ça aussi d'une perspective plutôt insulaire et académique l'actualité de l'idée du dick est ancrée dans un ensemble de problématiques intellectuelles que les marxistes et utérieusement les non marxistes ont débattu au sein de la discipline des relations internationales cela concerne spécifiquement les questions comme pourquoi existe-t-il de la sociologie historique internationale ou plutôt généralement pourquoi est-il si difficile de former le lien entre les modes sociologiques et géopolitiques de théorisation le dick a frappé beaucoup d'entre nous comme manière remarquable utile de répondre ces questions or il existe un contexte historique et politique plus large qui vaut la peine d'expliquer ok c'est bien ça on va encore gratter des trucs le trotskisme parfois normé bolchevisme et léonisme est une philosophie politique de type marxiste se réclamant de Léon Trotsky et ses écrits son action et ses idées oui alors ça j'avais la base Winnie mais je sais pas c'est quoi ses idées justement merci pour le lien bonsoir ça a commencé l'émission ça a commencé oui de ouf en gros c'est juste c'est globalement l'accumulation primitive de capital en premier lieu 1991 et la chute de l'union soviétique a mis au fin au vestige de la terrorisation étapiste au sein du marxisme au moins mais ce contexte a aussi ouvert un ensemble de questions politiques détruisant beaucoup de vieilles certitudes problématiques de la gauche marxiste-léniniste ah les questions de alors ça je suppose que c'est toutes les questions blanches babtou il va falloir penser le pays du sud les cocos pendant cette période nous faisons face à la victoire du néolibéralisme la nature changeante de la forme état des péripéties accrues de la soi-disant mondialisation et la subsonction croissante de la vie sociale sous les auspices de l'accumulation du capital tous ces développements ont donné naissance à des possibilités et nécessités politiques très nouvelles dans lesquelles la vieille gauche avec son attachement à l'identité de l'ouvrier ne pouvait pas s'engager adéquatement ah ça c'est réel par contre là je pense qu'il y a une vraie erreur c'est que l'ouvrier a changé de de forme entre guillemets et il faut prendre en compte plutôt le salarié que l'ouvrier ça a l'air bien je reprendrai demain la VOD merci bah en vrai tiens si tu veux même lire l'article c'est en vrai c'est trop 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 cool l'article qu'on lit mais il est vraiment gros cerveau oh mais nique sa mère il y a eu v'là les pubs ce soir en réfléchissant à cette histoire politique et historique il n'est pas surprenant que le dick émerge dans un contexte dans un contexte dans lequel l'élaboration théorique dérivée d'une expérience d'oppression singulière dérivée de points de vue singuliers sont devenues de moins en moins importantes voire complètement inutiles par rapport au quotidien du prolétariat global merci pour le follow hop là ça c'est chiant je commence à avoir mal à la gorge pas pratique ça euh tac simultanément la présence accrue des conceptions post-structuralistes post-coloniales des théories critiques raciales féministes et queer de la manière dont le capitalisme et le pouvoir plus généralement fonctionnent ont provoqué un besoin conceptuel plus important de prendre en compte les questions de liminalité l'hybridité et l'intersectionnalité et oui donc ça c'est pareil c'est le truc qu'on avait vu tout à l'heure en fait ça crée des nouvelles formes de capitalisme ça crée des nouvelles formes de domination des nouvelles formes de structure et en fait penser trop class first ça met trop d'angles morts pour penser le monde réel de nombreux courants du marxisme dogmatique tendaient à ignorer mettre sur la touche ou s'opposer ouvertement à ces différentes approches et beaucoup d'entre eux continuent à faire cela il suffit de penser aux multiples rejets paresseux de l'identité politique qui continuent à se répandre dans des organisations politiques variées qui se réclament de la libération de la révolution let's go alors ça MDR l'institium total de chéniaux c'est exactement ça il pense class first et quand on parle des LGBT etc il est en mode oui bon c'est un peu des trucs de bourgeois quoi le dick est une idée qui au moins théoriquement est plus ouverte à une phase avec ses tendances post-positivistes en tout cas c'est notre point de vue en même temps c'est une idée qui reste liée à bien des égards mais pas nécessairement à tout à l'approche historico-matérialiste à l'analyse des classes et aux écrits de Marx et des marxistes à notre avis c'est pour cette raison que le dick peut constituer un cadre à travers lequel des écarts théoriques et politiques entre des approches critiques marxistes et non marxistes peuvent être comblées c'est intéressant ça aussi de prendre en compte les critiques et marxistes et non marxistes parce qu'en vrai même les critiques non marxistes restent intéressantes par exemple dans How the West came to the rule nous cherchons à découvrir un dialogue avec les approches post-coloniales au lieu de les rejeter et c'est grave intéressant de penser comme ça parce que vous voyez les gens qui sont en mode oui les luttes LGBT etc c'est des choses utiles et en vrai le plus important c'est la classe c'est la classe qui est au fond liée à tout ça c'est faux en fait quand tu traverses la rue et que tu peux te faire tuer quand tu vas chercher un boulot et qu'on te l'accepte pas parce que t'es noir etc ou parce que t'es homo désolé en fait ça va au delà juste de la classe sociale il y a bien une violence qui est subie et si tu ne la prends pas en compte tu n'es pas matérialiste tu n'es donc pas marxiste quand tu prononces dick on entend bien le cas MDR vraiment voilà fallait bien que Roger Soleil arrive pour dire ça j'en tête depuis tout à l'heure j'essaye de me contenir et monsieur arrive et dit des bêtises ça il faut que je le dise ça Michael Lowey il est beaucoup cité en écologie il faut vraiment que je le lise j'ai encore trouvé des articles qui parlent de lui il a l'air grave intéressant d'après Michael Lowey la politique du développement inégal et combiné consiste en trois problèmes dialectiques connectés la possibilité d'une révolution prolétarienne dans un pays arriéré la transition ininterrompue de la révolution démocratique à la révolution socialiste l'extension internationale du processus révolutionnaire quel rôle joue le processus révolutionnaire international ininterrompu dans votre analyse qui considère le dick comme transhistorique ou pour être précis comme transmodal transversant les modes de production salut Pixie Journal éventuellement il vaut la peine de clarifier ce que nous entendons par le fait de dire que le dick fonctionne comme la manière transmodale alors ça j'ai pas les cerveaux pour comprendre ça lorsqu'on utilise un niveau général transmodal le dick renvoie une prémise basique ou une ontologie de l'histoire humaine autrement dit il identifie un ensemble abstrait de déterminants qui décrivent une condition générale à laquelle font face toutes les sociétés peu importe le contexte historique par conséquent lorsqu'on utilise à ce niveau transmodal le dick nous ne sommes en réalité pas beaucoup d'indications sur les processus historiques qu'on crée et explique certainement très peu tous ces processus à ce niveau d'abstraction il ne constitue pas une théorie toutefois ce n'est pas la seule manière dont le dick peut être utilisé dans les livres nous l'utilisons aussi méthodologiquement nous pouvons dériver de la prémise ontologique transmodale un ensemble de questions de recherches avec une attention particulière pour un la multiplicité du développement sociétal deux les interactions entre les sociétés émergeant à partir de cette multiplicité et trois les formes combinées du développement qui émerge à partir de ces interactions après pour moi ça reste du du matérialisme quoi globalement mais bon comme quoi vous voyez même si on se dit matérialiste on peut avoir des angles morts or en soi ces postulats ontologiques et méthodologiques généraux ne constituent toujours pas une théorie en tant que telle au moins pas dans le sens spécifiquement marxiste autrement dit la théorie est seulement possible à un niveau historiquement plus spécifique auquel les coordonnées ontologiques et méthodologiques de l'étude sont connectées à des catégories historico-sociologiques plus déterminées et concrètes nous pensons que c'est utile dans la mesure où nous pouvons considérer le dick dans sa spécificité historique comme quelque chose de différent selon le contexte historique sans nécessairement abandonner la prémisse transmodale alors là j'ai rien bité c'est en effet exactement comme l'idée marxiste de mode de production fonctionne bah ouais moi c'est ça en fait moi je vois du en fait si j'ai compris que je vois du marxiste là dedans par contre là les mots compliqués bon pour revenir à l'oui sa généalogie de la politique du dick se déroule à un niveau d'analyse concret qui est réfléchi par la conception transhistorique du dick mais pas dérivé d'elle merci beaucoup pour les 19 bits Evosam les problèmes qu'identifie alors l'oui sont spécifiques à un ensemble de problèmes historiques en particulier ceux appartenant au 20ème siècle qui sont pas nécessairement pertinents dans des contextes différents comme aujourd'hui ou l'époque moderne qui est la focalisation de notre analyse savoir si ces problèmes sont constitués dans des époques différentes constitue le travail de la sociologie historique et de l'activité politique ne peut pas être dérivé de la seule argument transmodale transmodale qui veut pour tous les modes de production ok j'avoue en vrai là le paragraphe je le trouve trop compliqué pour moi pour le coup mais merci beaucoup envoie des bits on mit de rien oui de ouf mais merci pour les bits et vos ânes les problèmes de l'oui ont-ils été présents ou observables dans la lecture de gravité de notre analyse c'est à dire les origines du capitalisme bon certains de ces arguments l'existence du prolétariat et la question de la transition de la révolution démocratique à la révolution socialiste présupposent le capitalisme et par conséquent ils ne peuvent pas être considérés comme partie de l'histoire de ses origines la manière dont le troisième problème l'extension internationale du processus révolutionnaire est formulée s'avère problématique en soi cela présuppose une révolution interne domestique qui s'étend ensuite vers l'extérieur internationalement ah d'accord ok une telle perspective souffre du type d'internalisme ou de nationalisme méthodologique que nous dépassons en utilisant le DIC d'accord ok je comprends en mode la pensée de l'oui elle est trop elle est trop nationaliste centré enfin en gros elle réfléchit trop à ce qui se passe dans le pays et elle oublie en fait de réfléchir à tout ce qui se passe au niveau géopolitique néanmoins dans un certain sens formel on peut argumenter qu'il existe de nombreuses façons dont le processus révolutionnaire international a joué un rôle significatif dans la période que nous examinons dans les livres prenez par exemple la crise du christianisme ah bah du coup la fameuse séculaire haussienne de Méziane en Europe nous avons l'effondrement du féodalisme et des révoltes paysannes articulées suivant le fil rouge de la révolte religieuse en même temps les révoltes paysannes contre le christianisme ont facilité l'expansion de l'empire ottoman dans les territoires chrétiens affaiblissant de manière additionnelle la papauté et l'empire des Asbourg et c'est là où tu vois que tout est lié tout est interconnecté dans les Amériques nous faisons simultanément face à une série de révoltes des communautés indigènes contre l'impérialisme ibérien entre temps en Asie des communautés locales ont résisté aux tentatives de colonisation des puissances ibériennes et plus tard néerlandaises oui là c'est vraiment du jargon universitaire lié à des débats concernant la théorie ouais c'est pour ça ça se voit que ça commence à être un peu trop compliqué mais bon c'est pas grave nous défendons que ces histoires internationales souvent non européennes inégales mais interconnectées ont été cruciales pour ce qui concerne l'effondrement de l'ordre social en Europe par conséquent c'est à partir de ce débris de cet ordre social en voie de défritement que les méthodes d'exploitation à un ordre social alternatif ont émergé à savoir le capitalisme le racisme et les formes modernes du patriarcat ça au reste je suis d'accord avec cette vision là par ailleurs ces nouvelles méthodes ont spécifiquement été utilisées pour écraser et ou contrôler ces mouvements d'insurrection internationaux nous pensons qu'ici le fait est plus basique la prémise ontologique d'un DIC transmodal et les indications méthodologiques auxquelles elle donne naissance nous aident à comprendre la lutte des classes et les acteurs subalternes dans les termes intersociétaux plutôt que dans les termes domestiques et méthodologiques nationalistes le DIC nous aide à reconnaître comment les processus inégaux multiples et insurrectionnels peuvent s'entrecroiser et se combiner globalement et c'est important aujourd'hui tout aussi important qu'au moment où Louis écrit son texte ok en vrai j'irais bosser ça c'est hyper intéressant entretien réalisé et traduit de l'anglais par Benjamin Birnbaum en vrai c'était grave cool bon c'était assez compliqué la fin mais le début était grave intéressant et ça a ouvert plein de pistes de réflexion vous voyez le fait de penser que l'histoire de l'ottoman est tout aussi importante pour la sécularisation de l'Angleterre le fait aussi de voir que le capitalisme anglais n'est pas pareil que le capitalisme européen et de comprendre qu'en fait chaque capitalisme est différent dans les différents pays du monde donc tu n'as pas une solution pour renverser les capitalismes tu as des solutions à chaque fois liées à l'histoire des pays donc ça pareil ça c'est une critique qui est très intéressante de garder en tête que chaque capitalisme a ses propres ses propres spécificités donc pour démonter tel ou tel capitalisme il va falloir utiliser tel ou tel outil et même s'il y a un néolibéralisme qui a tendance à universaliser tous les capitalismes et bien il y a quand même des différences qui se créent je ne sais pas comment tu fais pour lire ces pavés et non seulement tu lis mais tu comprends ce que tu lis franchement j'ai déjà à toi merci je ne comprends pas tout mais c'est aussi grâce au chat notamment grâce à Rizomatic qui met beaucoup d'informations quand on lit des sujets par exemple liés à l'accusation il y a toutes les informations de postcolonial qui sont ultra pertinentes donc non c'est en vrai c'est un savoir enfin un savoir c'est un savoir